Générique Au sommaire cette semaine, l'installation de la nouvelle assemblée départementale, le coup d'envoi du printemps des Landes et la troupe éphémère clôturent les rencontres d'Entracte et Saine. Générique La première séance de la nouvelle mandature du Conseil Général s'est tenue le 31 mars dans le vaste hémicycle de la salle Henri-Laviel. Pour les cinq nouveaux élus, dont une femme, leur arrivée a pris des allures de rentrée des classes. Ce serait Sénon ému, oui quelque part, parce qu'on prend quand même aussi la mesure de la tâche qui nous attend et donc il y a une certaine émotion. Quand on rentre dans cette salle Henri-Laviel avec un petit pincement au cœur, c'est impressionnant. Ce n'est pas une salle de conseil municipal, j'ai très bien vécu et j'ai surtout pensé à quelqu'un. Je parle toujours de lui, c'est mon prédécesseur, la mairie de Thiros, Jean-Claude Sescousse. J'ai pensé à lui toute la séance. On prend nos marques et on va commencer à s'imprégner du mode de fonctionnement avec déjà des réunions qui se sont accumulées et après il va falloir s'organiser pour rester aussi sur le terrain parce qu'il faut être aspiré par la structure mais il faut aussi s'occuper de son canton. Autre fait marquant, l'arrivée de Jean-Pétraud du canton de Peyrorade qui vient grossir les rangs de l'opposition et qui compte désormais quatre élus. J'ai vécu ça un petit peu comme une rentrée scolaire il y a quelques années, j'avais un peu la même impression. Donc j'ai découvert cette assemblée complètement, les locaux, une magnifique infrastructure. J'étais un petit peu impressionné bien sûr. Dans la foulée de sa réélection à la tête du département, Henri-Emmanueli a dessiné la feuille de route pour les trois ans à venir. J'espère qu'on va pouvoir rebondir pour retrouver la dynamique qui était la nôtre avant la crise. C'est ça l'objectif. Et le deuxième axe, c'est d'essayer de prévoir un petit peu l'évolution démographique, d'anticiper cette évolution et d'organiser le territoire en fonction de la nouvelle donne. Après avoir statué sur la composition des différentes commissions, les conseillers généraux se sont mis au travail. Prochain rendez-vous, le budget primitif, les 14 et 15 avril. Le printemps des Landes s'invite sur le territoire du 9 au 26 avril. L'animation et séjour à prix réduit sont proposés par les acteurs du tourisme landais. L'occasion de profiter pleinement de tout ce qu'offre le département à l'orée des beaux jours. Alors l'objectif depuis maintenant six ans pour le CDT, c'est de dynamiser l'avant-saison, donc la période printanière. Et c'est donc par le biais de l'événementiel qu'on a décidé de faire ça. Ça permet à tous les prestataires d'activité de tester un petit peu des nouveautés, des nouvelles thématiques, des nouveaux équipements avant la saison qui battra son plein. Et donc faire découvrir les Landes en cette période qui est une période plus calme, mais où il y a également beaucoup de choses à faire et à voir. Cette année, l'accent est tout particulièrement mis sur la nature, la forêt, les réserves naturelles, les randonnées à pied, à cheval ou à vélo seront les rendez-vous incontournables de cette édition. Les sorties accompagnées par les guerres de nature du Conseil Général, qui sont vraiment elles, vraiment focalisées sur l'aspect nature et la découverte de l'environnement. En nouveauté, on a la chasse au code à Abyscaroz, donc il y a un petit peu nouvelle technologie. Il s'agit d'avoir un smartphone et de se promener dans Abyscaroz à la recherche d'indices. Pendant 15 jours, plus de 500 animations et activités sont proposées gratuitement ou à tarif préférentiel à tous les publics. Le lancement en France de la chaîne Baby First à destination des petits de 6 mois à 3 ans. À 3 ans ? Oui. Des psychologues mettent en garde contre l'amussivité de la télévision. Une émission de télévision, des animateurs cyniques et ses différents numéros. Cerveau disponible est une réflexion aussi passionnante qu'effrayante sur le monde de la télévision. Surtout le fruit d'une rencontre de 15 amateurs issus du département qui ont constitué une troupe éphémère dans le cadre des rencontres théâtrales d'Entracte et Scène. C'est dans le cadre des revues de presse que l'on fait avec la compagnie, l'atelier de mécanique générale contemporaine, qui est le nom de notre compagnie, qui est basé à Pessac. On avait créé cette revue de presse au printemps l'année dernière et nous avons proposé à Entracte et Scène de la remonter avec des amateurs. Nous avons fait plusieurs week-ends, on a fait 5, 6 ou 7 week-ends de travail avec un premier week-end qui a été consacré à la réécriture de la pièce, plutôt à la réadaptation de la pièce, de façon à diviser les rôles parce qu'il y avait quand même 15 personnes à faire jouer. Les personnages vibrent de l'intérieur dans des revendications quasi-dramatiques et comiques à la fois. L'alchimie de jeunes comédiens encadrés de professionnels et de musiciens, une première pour un certain nombre d'entre eux. C'est une grosse découverte parce qu'on n'a pas du tout l'habitude quand on fait du théâtre amateur de travailler avec un dispositif comme ça. C'est chouette. Il y a eu quelque chose de magique dans le groupe, dans le plaisir à être sur scène avec tous ces gens-là. Donc l'objectif est atteint. On a toujours la même chose dans ce genre de trucs, c'est l'aventure humaine. On fait des connaissances de plein de gens, on est mélangé à des professionnels, ça nous aide vachement nous en tant qu'amateurs pour travailler dans notre troupe après. à la rencontre des gens et puis essayer de se surprendre soi-même, de surprendre les autres, le public, les proches et puis essayer de s'améliorer dans notre jeu. Il y a des pauvres, il y a des riches. Ah ouais, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ben rien. Sous-titrage Société Radio-Canada